Et c'est parti pour cette qualif 2 du Criterium des 4 ans, le prix Fayton sur la distance de 2175 mètres. Italiano Vero très bien parti avec Izoar Vedaquet tout à l'extérieur, hésitant au départ. Il a haut de tir, se retrouve maintenant à l'arrière du peloton en compagnie d'instrumentalistes qui est moins loin que d'habitude. Les concurrents à bord de la descente, Italiano Vero a été le plus rapide avec Infant Perrine et Impressionniste qui se retrouve en 2-3ème position. Alors qu'Iway vient ensuite à la corde, il y a Indemonnaie, tout en dehors le favori, Izoar Vedaquet. Alors qu'Infant Perrine a disparu sur faute, il va être disqualifié. Izoar Vedaquet, une ou deux fois hésitant, qui essaye de se rapprocher toujours à l'extérieur, alors que dans le bas de la descente, Italiano Vero a toujours l'avantage. A l'extérieur, on s'est bien rapproché avec Impressionniste qui est venu se placer aux côtés d'Inzemonnaie. Izoar Vedaquet vient ensuite en 4ème position à hauteur d'Iway, alors qu'Idao de Tiller est en avant-dernière position et qu'Instrumentaliste ferme la marche. Impressionniste au galop alors qu'il tentait de prendre l'avantage à 1500 mètres du but, Italiano Vero reste en tête. Mais voilà Izoar Vedaquet maintenant qui vient vite pour sans doute le relais. Invictus Maliba est 4ème, Indemonnaie 3ème à la corde devant le numéro 2, Haïway. Il vient ensuite Idao de Tiller et en dernière position le numéro 1, Instrumentaliste. Avec au début de la montée Izoar Vedaquet qui vient donc de prendre l'avantage, relayant Italiano Vero qui est à son extérieur. Invictus Maliba qui se retrouve ensuite né au vent à l'extérieur. Dean Zemonnaie qui reste lui en 4ème position, Instrumentaliste attend toujours dans le dos d'Idao de Tiller à maintenant 1 km de l'arrivée. Le numéro 9 Izoar Vedaquet mène la danse, durcit un petit peu la course en montant avec Italiano Vero dans son dos. Avec en 3ème position Invictus Maliba qui est né au vent. Dans son dos il y a le 7, Idao de Tiller, Indemonnaie sur une 3ème ligne à la corde devant Haïway, Instrumentaliste. Izoar Vedaquet qui continue de durcir la course à mi-montée. Il va toujours bon train avec Italiano Vero dans son dos. Izoar Vedaquet en 3ème position pour Invictus Maliba le numéro 3. On attend toujours avec Idao de Tiller qui effectue aujourd'hui sa rentrée et Instrumentaliste qui est dans son sillage. Intersection des pistes maintenant un peu plus de 500 mètres à parcourir avec toujours Izoar Vedaquet qui mène Italiano Vero dans son dos. Et voilà maintenant Idao de Tiller qui se décale pour effacer Invictus Maliba, Idao de Tiller qui vient vite en dehors. Inzemonnaie suit à la corde, Instrumentaliste suit le mouvement. Et on est désormais à 400 mètres de l'arrivée avec Idao de Tiller qui vient de changer de vitesse maintenant et qui est en train de se rapprocher. Mais Izoar Vedaquet a toujours l'avantage pour pénétrer dans la ligne droite finale mais désormais sous la menace d'Italiano Vero qui vient maintenant pratiquement à sa hauteur. On attend toujours avec Idao de Tiller en 3ème position. Le match entre les champions va avoir lieu et peu après l'entrée de la ligne droite, Izoar Vedaquet qui comme il le fait va tenter de repartir même si Italiano Vero lui a pris l'avantage. Et Idao de Tiller maintenant sur une simple accélération qui vient de prendre l'avantage. Instrumentaliste s'apprête à bien terminer également. Idao de Tiller qui ne va pas rater sa rentrée aujourd'hui. Idao de Tiller qui s'impose dans cette califte. 2ème place pour instrumentaliste, 3ème Italiano Vero et 4ème Izoar Vedaquet.